Moi j'aimerais bien revenir à le boycott d'accord je crois que ce n'est ce n'est pas un mouvement spécifique au Maroc je crois que en fait c'est une pratique qui a été déjà utilisée ailleurs et d'ailleurs en même temps on a parlé d'un boycott dans des pays comme la Jordanie mais juste pour parler du Maroc vous aviez dit vous-même un boycott contre des entreprises alors que les promoteurs du boycott qu'on ne connaît pas et ceux qui s'activent au niveau des médias sociaux ils ne parlent pas de boycott contre une entreprise mais finalement un boycott contre un produit alors ils avancent comme motif et comme raison la cherté des produits et la cherté de la vie donc ce qu'on voudrait enfin le désidérata c'est qu'on tienne compte des revenus des ménages marocains et que normalement le pouvoir d'achat ne soit pas attaqué parce qu'il y a une politique des prix qui va à l'encontre des intérêts des populations marocaines je crois que dans l'idéal on était dans un peu ça boycotter est-ce qu'on boycotte le lait ou on boycotte l'entreprise est-ce qu'on boycotte l'eau ou on boycotte l'entreprise est-ce qu'on boycotte le gasoil ou on boycotte l'entreprise quel est le motif du boycott je crois que c'est là où il y a un problème il n'y a pas un problème mais la question fait fondamentale pourquoi on boycotte qui boycotte on sait que c'est tous les marocains parce qu'il y a un mouvement de solidarité ça c'est je crois que c'est ça ce qui est ce qu'on pourrait retenir comme leçon c'est qu'il y a eu un phénomène de solidarité collective alors après pourquoi on est arrivé à ça c'est solidarité aveugle comme ça on suit une campagne de boycott sans même prendre en fait la précaution de savoir exactement ce que ça passe oui mais ça c'est est-ce que c'est dû aux médias sociaux est-ce que ça a été au départ un mouvement spontané et après il y a eu tout un travail un travail dessus au niveau de l'encadrement au niveau de l'approche intellectuelle je crois qu'on n'a pas suffisamment d'études qui nous permettent de d'abord de comprendre ce boycott de comprendre le comportement des marocains et la solidarité par rapport à produits est-ce qu'aujourd'hui le boycott existe réellement parce qu'il y a eu une cristallisation sur le sur danone et sur sur les produits de danone beaucoup plus on parle de cette entreprise qui essaye quand même depuis depuis quelques temps qui a essayé de développer une politique de communication stratégie de communication pour pouvoir faire comprendre aux consommateurs marocains qu'il y a une possibilité de négocier qu'il faudrait peut-être d'ailleurs ils ont ils ont eu le soutien d'un groupe de de militants militants des droits de l'homme des militants sociaux pour 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 enfin en soutien est-ce que c'est un soutien ou où ils veulent jouer la la médiation mais je reviens à la question de départ en pour moi un boycott c'est il a il crée à la base un mouvement social un mouvement social qui a qui a qui a qui a qui a une qui a une qui a une qui a une vision qui est claire et qui a des désidérata qui est sans